Je prends la vérité, je la viole, je la jette, rien à foutre pour me créer une audience, pour me créer un fonds de commerce. La vérité, qu'est-ce qu'on s'en fout au bout d'un moment ? On a un mythomane, mais de première bourre, il en a rien à foutre, quoi. Je croyais avoir tout vu dans ma vie, je veux dire, j'ai couvert des guerres, j'ai fait des articles en tant qu'éditorialiste au point sur tout un tas de sujets. J'ai enquêté sur des multinationales et fondamentalement, je veux dire, je vais pas faire des débuts complets de Thomas Durand. Là, c'en est un que je fais, c'est le premier et le dernier. Alors, j'ai décidé de les mettre à l'amende une petite dernière fois, mais j'insiste, c'est vraiment la dernière fois, parce que mon temps est précieux, que j'ai des clients importants et que je peux pas juste passer mon temps avec les responsabilités que j'ai. Je vais pas appliquer Thomas Durand, je veux dire, je tire pas sur les ambulances. Mais ce qui est dingue, c'est de voir que, intellectuellement, c'est une ambulance, mais il se permet quand même de mentir à ce niveau-là. Et c'est ça qui est merveilleux en réalité. C'est pas discutable, c'est pas une opinion, c'est un mensonge frontal, direct, tout simplement. Alors, quand un menteur dit que tu mens, comment ça se passe ? Quand un menteur dit que tu mens, bon bah, c'est un petit miroir, miroir, ça s'allule, pas de problème. Tu mens ! Tu mens ! Tu mens ! Il me ment ! Il me ment ! Et dites-vous bien que bon, je me suis pas amusée à regarder tout ce que tu dis par ailleurs, mais s'il m'a inspiré là sur moi, alors qu'il est censé avoir un côté 6 ou 7 ans, mais demandez-vous comment, si, par hasard, il ne mentirait pas sur d'autres choses. Vous avez la masterclass absolue de la mythomanie, c'est incroyable. J'en ai vu des charlatans, des escrocs, des mythomanes sur internet, mais là, c'est le bouquet. C'est-à-dire, j'ai trouvé l'étude de cas d'un menteur qui n'a absolument aucun problème à mentir, mais alors, pas vite fait, comme ça. Ah, j'ai dit, c'est un mensonge et je me casse, à enchaîner les mensonges, mais les yeux dans les yeux, sans aucun problème, je n'avais jamais vu ça. C'est un sniffeur de mensonges. Il se fait des rags de mensonges, il les sniffe en public, je n'arrive pas à comprendre comment ce type peut avoir une audience, à moins que ce soit, bien sûr, par des informations, c'est-à-dire, 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 tu ne sais pas, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, et tu penses qu'il va apporter une venue, en fait. Mais bon, la moindre vérification, une pichonnette de vérification factuelle, est le type, il se loa dans le mensonge. C'est très impressionnant. C'est à chaque fois du mensonge caractérisé. Donc, non, Thomas Durand, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et c'est, tu mens, tu ne sais pas, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu mens. Il arrive à vous caler trois mensonges. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que Durand a besoin d'inventer des choses que je n'ai pas dit, il a besoin de changer les dates, parce que tout ce qui se dérange ensuite disparaît. Bon, bah tu mens, Thomas Durand, tu mens. Et puis tu mens frontal, c'est-à-dire que je suis impressionné par cette capacité de mentir en ce poids. Euh voilà, bah tu mens. C'est banal maintenant, à ce niveau-là de la vidéo, dire tu mens, je crois que c'est devenu une banalité. Bon, ça démontre bien que tu aimes le mensonge, que tu peux patauger dedans, il est paumé le bonhomme. Qui ment à sa communauté Thomas Durand ? Réfléchis un peu, tu peux le faire. Ah là là, bon, les petits esprits évidemment attaquent les gens, mais les grands esprits attaquent les idées. Bonjour tout le monde, dans les 52 minutes de la nouvelle justification de M. Aberkane, la dernière cette fois il a promis, il y a beaucoup de mensonges, vous vous en doutez, je ne peux pas tout traiter parce que je vais vous avouer quelque chose, il s'avère que j'ai une vie. Donc vous pouvez aller sur Twitter, sur KaplanFacts, sur d'autres réseaux, vous renseigner, il y a des gens qui font le travail de regarder ce que dit M. Aberkane et puis de voir en face qu'est-ce que disent les faits et puis on compare et qu'on voit que ça colle pas tellement, voilà. Donc ici, ma méthode de travail, vous la connaissez, elle consiste à mettre sur l'écran ici, bien à côté, un extrait vidéo ou une capture d'écran, qui vous montre le propos initial que je veux critiquer. Comme ça vous avez accès directement au propos et pas juste à mon interprétation, à ma lecture personnelle, vous savez que je critique un truc qui est réel. Et je vous explique pourquoi le propos est faux en allant voir d'autres sources, en comparant les données ou en montrant une contradiction interne. Voilà. M. Aberkane ne fait pas ça, il n'a pas cette méthode-là, et donc il me prête des propos que je n'ai pas tenus à plusieurs reprises. Et c'est très embêtant parce qu'on ne sait pas si c'est fait exprès ou pas, évidemment. M. Aberkane ne donne pas à son public, ni à lui-même, les moyens de comparer le propos qu'il veut critiquer et sa critique, son analyse. Et c'est dommage parce que, évidemment, c'est pas très efficace. Nous, ici, on sera un peu méthodique. Vous verrez qu'à la fin de la vidéo, il y a des choses qui vous sembleront, au cas où vous auriez un doute maintenant, ça vous semblera beaucoup plus clair. Donc, je vais m'arrêter sur un nombre restreint de propos 4. Voilà, 4, et je finirai avec un cinquième pour lequel je rien se coupe pour vous. Il y a une information nouvelle, dont personne ne disposait jusqu'à présent, pour vérifier les dires de M. Aberkane. Evidemment, cette nouvelle information, elle peut être à charge ou à décharge, et je vous la lévorerai, telle qu'elle est, et vous ferez vous-même le calcul, le décompte, de quelle manière ça doit peser sur votre opinion. Quand une information nouvelle arrive, il faut lui accorder de la place, du poids, et permettre qu'elle puisse nous faire changer d'avis, si jamais notre avis n'était pas aussi solide qu'on le croyait. C'est très important. Donc, on va y aller. Alors, il a isolé deux jurés, Joshua, en disant qu'ils n'étaient pas compétents sur le sujet de la thèse. Alors, peut-être, ça doit être le professeur Pierre Collet, qui est informaticien, qui est directeur du département de l'informatique, mais qui est aussi linguiste. C'est con, ça. Thomas Durand n'a pas voulu le dire à sa communauté, parce que ça aurait gêné sa narration. Le problème, c'est que Pierre Collet, il est linguiste. Et il est très compétent en linguistique. Pierre Collet a une licence en linguistique. C'est vrai qu'il a une licence en linguistique. Ça ne le rend, en tant que tel, pas très compétent pour être membre d'un jury. Lorsque vous êtes membre d'un jury de thèse d'un sujet, vous êtes censé quand même être expert et donc avoir un niveau docteur de votre sujet. Donc, peut-être que le jury justifiait d'avoir un informaticien. Mais là, on parle d'un jury de thèse de littérature comparée. Et il a été dans plein de jurys de thèse en littérature. Pas de bol, car on a encore raté. Bon. Alors, ça, c'est pas vrai non plus. Parce que quand on regarde, et c'est disponible, hein, le lien est ici. Enfin, en tout cas, vous avez la capture. Quand on regarde les thèses auxquelles M. Collet a participé en tant que directeur ou en tant que membre du jury, eh bien, on constate qu'il a... qu'il y a une seule autre thèse en littérature en dehors de celle de M. Aberkane. Et il a été dans plein de jurys de thèse. Dans plein de jurys. Alors, plein de jurys, c'est un. Enfin, si pour vous, plein de jurys, c'est un, enfin, du coup, deux, avec celle de M. Aberkane, alors M. Aberkane n'a pas menti. Mais là, évidemment, on est sur de la linguistique, sur de la sémantique, sur le sens que l'on veut bien accorder au mot. Si plein, ça veut dire un ou deux, alors d'accord. Donc là, que se passe-t-il ? M. Aberkane veut que nous pensions que M. Collet intervient régulièrement dans plein de thèses de littérature. J'en conclue qu'il juge nécessaire de mentir. Moi, j'appelle ça un mensonge, mais c'est comme vous voulez. Qu'il juge nécessaire de mentir pour justifier la participation de M. Collet à son jury de thèse. Et, s'il estime nécessaire de mentir pour justifier une chose avérée, cela veut dire qu'il pense qu'elle est injustifiable avec la seule vérité, dont acte. C'est même très dommage qu'il ait préféré ni mettre de compte, ça prouve un peu le niveau de son travail, mais fondamentalement, ce qu'a fait Thomas Durand, c'était une thèse qui l'a fait pour en devenir universitaire. Dans ces thèses-là, vous ne l'écrivez pas à votre sujet, vous ne choisissez pas votre sujet. Et ça veut surtout dire qu'en réalité, vous êtes complètement interchangeable. La thèse qu'a faite Thomas Durand, n'importe qui d'autre pouvait la faire, littéralement n'importe qui d'autre. Vous aviez quelqu'un qui rentrait et qui prenait cette bourse de thèse, il faisait les mêmes publications que Thomas Durand, parce qu'en réalité, qui faisait ces publications, sont supérieurs, sont maîtres de thèse. Et les citations viennent de là. Mais, hors qui me concerne, j'ai écrit moi-même la totalité de mes sujets de thèse. C'est-à-dire que, from scratch, pas en m'inscrivant dans un programme de recherche qui était fait par un directeur de thèse, j'ai écrit moi-même mes sujets de thèse, à chaque fois, pour les trois. Et c'est ça qui fait qu'elles sont originales fondamentalement, parce que... Alors, bon, déjà, je vais me permettre de vous rappeler qu'on a vu dans la vidéo précédente que ce qui est interchangeable chez M. Abercane, ce sont les membres des jurys de thèse, puisque c'est les mêmes membres dans toutes les thèses, bon. Je pense qu'il faudrait montrer un peu plus de respect à l'égard des gens qui se lancent dans la recherche, sans compter leurs heures, et en général, ils ne peuvent pas mener de front plusieurs thèses, parce que ce n'est pas possible, parce que ça les occupe 12 heures par jour, et sans garantie de déboucher à la fin. Il n'y a pas beaucoup de gens qui finissent par être chercheurs. Bon. Je ne vais pas débunker cette histoire abusée, absurde, de thésards interchangeables. Je vais me contenter de saluer les nombreux docteurs et maîtres de conférences qui nous regardent, et qui doivent savoir maintenant qu'ils sont tous interchangeables, que c'est leur directeur de thèse qui a tout décidé, et qu'un nombre de doctorants auraient produit les mêmes données qu'eux, les mêmes articles. Je glisse, au cas où ça vous intéresse, que mon sujet de thèse, qui ne voit pas mieux que les autres, c'est moi qui l'ai rédigé, proposé, négocié, en co-tutelle, dans deux laboratoires, l'un en France, l'autre au Luxembourg. Je salue chaleureusement tous les gens que j'ai croisés pendant ces quatre ans entre Orland et Bellevaux. J'en garde un excellent souvenir. On ne se voit plus, vous me manquez, je vous aime, même si je voudrais quand même vous avouer que je m'épanouis beaucoup plus dans mon travail actuel que derrière la paillasse. Je vois que c'est un petit peu stressant. Voilà, donc c'est sans regret, mais au plaisir de vous recroiser bientôt, j'en profite, parce que c'est un petit peu le sujet, et je renouvelle mon respect total pour les gens qui font de la vraie recherche, ce qui n'est plus mon cas actuellement. Alors, Idriss Aberkine n'a pas de M2 en Systems Biology, mais c'est marqué sur Diplôme, Thomas ! Alors, je m'arrête là parce que je coupe, parce que c'est exactement ce qu'il a fait, il a coupé la phrase en plein milieu, mais je laisse continuer parce qu'il analyse à nous livrer, et il ne faut pas couper les génies quand il parle. Je ne sais pas si c'est un effort, par pitié ! À la boxe, quand tu mets un punch fureux, prends ta garde un peu. C'est-à-dire que là, cette attaque, elle est tellement réfutable simplement ! Tu dis, Thomas Durand, Idriss Aberkine n'a pas de M2 en Systems Biology, mon diplôme de l'Université Paris-DK a marqué mention Modèles et Systèmes en Biologie. Voilà, c'est tout ! Alors, si, la prochaine fois qu'on le sait, c'est toujours à ta question, prépare-toi ! Prépare-toi ! Parce que là, le counter punch, c'est la counter pichenette ! C'est horrible ! Enfin, moi, ça me fait de la peine pour toi ! Parce que, malheureusement, c'est zéro ! C'est-à-dire, c'est marqué sans diplôme ! Idriss Aberkine m'a dit qu'un Master 2 de l'ENS, non, je n'ai jamais dit ça nulle part ! Alors voilà ! En fait, c'est ça qu'il faut avoir compris, c'est que... Et là, c'est quand même très gênant ! C'est très gênant ! On va faire simple, regardez son CV actuel, alors pour peu qu'il n'ait pas modifié depuis que la vidéo soit sortie, parce que ça peut arriver ! Donc la version 2022, qui est déjà bien corrigée par rapport à la version 2016, qui est la version légendaire, où tout était possible, et vous voyez qu'il y a une section marquée ENS. Dans cette section, il y a plusieurs lignes, et il y a notamment une ligne M2. Ce M2, M. Aberkine l'a obtenu en réalité à Paris Hydro, et pas à l'ENS. C'est exactement ce que je dis dans la vidéo à laquelle il tente de répondre. Donc je ne dis pas qu'il n'a pas un M2 en System Biology, je dis qu'il n'a pas un M2 en System Biology de l'ENS. Iris Aberkine remandique un Master 2 de l'ENS. Non, je n'ai jamais dit ça nulle part. Non, je n'ai jamais dit ça nulle part. Il a choisi de faire comme si j'avais affirmé qu'il n'avait aucun M2, en tout cas pas de M2 de System Biology, et en effet ça serait bête parce que c'est écrit sur son diplôme. Alors, j'aurais vraiment été très bête de dire ça, et à la mesure où M. Aberkine adore prendre les autres pour des cons, et je crois que ça se voit un petit peu dans les extraits que j'ai choisi de vous montrer, puisque je suis un imbécile parfait à ses yeux, évidemment, il s'autorise à trancher mes paroles en pensant peut-être que ça ne se verra pas. Bon, ben, ça c'est vu. Tant qu'on est là, parlons de Stanford. M. Aberkine dit qu'il a évidemment publié le travail réalisé là-bas, à Stanford, en mathématiques apparemment. Alors, quand on cherche, on trouve en effet une publication réalisée à cette époque-là à Stanford, un poème, voilà, et c'est tout. Alors, on a le droit d'aimer tout en se disant qu'on est un petit peu loin des neurosciences, de la diplomatie, du management, de l'économie, de la connaissance, etc. Soyons maintenant un petit peu sérieux, parce qu'en fait ça peut être réglé assez facilement. S'il a publié des travaux de recherche effectués à Stanford, alors qu'il était l'invité d'une équipe de chercheurs, il doit avoir publié un papier avec, comme co-auteur, au singulier ou au pluriel, un ou des chercheurs de Stanford. S'il fournit cela, on pourra le croire, on aura la preuve qu'il a réalisé un travail avec les gens de Stanford. Mais, évidemment, ce n'est pas à moi de prouver l'inexistence d'un travail. Je ne peux pas prouver l'inexistence de votre stage à la NASA, vous qui me regardez, ce n'est pas possible. C'est à vous de me prouver qu'il a bien eu lieu avec les preuves appropriées. Et, bon, on a assez dit que ça manquait des preuves chez M. Abercane. Il me semble. De l'amour, la passion du mensonge qu'a cette personne, c'est extraordinaire. Cette personne a dit, par exemple, que j'avais fait trois doctorats en trois ans. Déjà, là, c'est fou. On arrête tous. C'est-à-dire, non, je n'ai pas fait trois doctorats en trois ans, j'ai fait trois doctorats en cinq ans et demi. Six ans même, précisément, six ans, si on regarde bien les débuts, fin d'inscription. Donc, je ne sais pas, chez lui, six ans, ça devient trois ans. Alors, je sais qu'il n'est pas compétent en mathématiques, mais quand même, il faudrait que transformer six ans en trois ans, c'est un mensonge, il n'y a pas de problème. Comment a-t-il fait pour faire trois tests de 2013 à 2016 ? J'ai beaucoup travaillé. Il y a des gens qui ont du mal à voir ça, qui ont du mal à se rendre compte de ça. Je travaille comme un taré. Je fais à peu près des journées de 15 heures. C'est faux. Je veux dire, 100 personnes peuvent reprendre que j'ai fait trois doctorats en trois ans. Ça n'en fera pas une vérité, jeune homme, Durand. Non, c'est six ans. Six ans, ce n'est pas trois ans. En fait, même six ans, même si, au niveau de mathématiques, cette personne n'est pas déjà l'avenant, six ans, c'est deux fois, trois ans, précisément. Ce qui maîtrise ça, c'est, par exemple, les maths. Mais systématiquement, Thomas Durand, il vous fait ça. Il vous change les dates, il vous change les chiffres, il vous change les faits. Rien à foutre. Mais, encore une fois, je suis tellement enchanté, en fait, encore une fois, il prend la vérité et dit, ça ne va pas. Ça ne va pas. Six ans, c'est trois doctorats. Non, on va dire trois ans. Donc, six ans pour trois doctorats, non, ça ne va pas. On va dire trois ans. Il a fait plein de publications scientifiques, un comité de lecture. Ça ne va pas. Non, il faut les changer. Ça ne correspond pas avec mon modèle. Donc, il faut les changer. Je comprends, évidemment, avec ça, que Thomas Durand ne soit pas chercheur, titulaire ou Ahmed de Conf, en tout cas, que, en sortie de sa thèse, il n'en ait pas été. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. C'est-à-dire que j'ai des responsabilités que celui de l'homme n'a pas. Au bout d'un moment, je dois mon temps à d'autres personnes que lui. Mais là, c'était pour faire une masterclass de charlatanisme et de marcher. Parce qu'il ne peut pas être à ce point un escroc. Je veux dire, moi, je n'avais jamais vu ça. Il faut comprendre un truc. Thomas Durand, il vous parle, il essaie de maîtriser les catégories que j'ai propagées dernièrement, précis et réelles, mais il ne les maîtrise pas du tout. C'est-à-dire que j'aurais pas voulu lui comme étudiant de master, il faut être très clair. Un étudiant m'aurait produit ce qu'il aurait voulu lui, et puis, c'est bon, écoute, arrête, arrête, t'as pas fait pour ça, vraiment. L'investigation scientifique rigoureuse, c'est pas fait pour toi, parce que t'as un problème avec l'horaire. Enfin, moi, je pars absolument pas voulu comme étudiant, et encore aujourd'hui, je ne te veux pas comme étudiant. C'est irrécupérable, ce niveau de mensonge d'affaires, un effort, c'est quelque chose. Mais donc, j'ai juste eu des clients qui te voudraient pas pour laver leurs toilettes, je préfère te le dire très, très clairement, parce que c'est qu'on est dans un monde compétitif, quand même, dans le conflicting international. Calme-toi déjà, je ne te demande pas de t'excuser, je ne veux surtout pas tes excuses. En réalité, il ne veut absolument rien qui vienne de toi, sauf des attaques. Continue à t'attaquer, vas-y, pas oui, mais de toi, je ne veux ni respect, ni excuses, et je ne veux surtout pas avoir ta vie à jouer au bon Dieu Jésus-Marie-Joseph, que le monde me préserve d'avoir ton existence. Mais je te demande évidemment pas d'excuses, parce que, honnêtement, moi, je me demande si c'est pas psychiatrique. Vraiment, c'est pour avoir menti à ce point, j'ai transformé les trois mois en quinze jours, transformé des... Il est invité personnellement, il fait s'en même, préchauffe biologique avec une maître officielle. Oh non, non, il est juste venu comme ça. Et 6 ans à 3 ans. Non, je crains, honnêtement, pour ta santé mentale. Mais quoi qu'il en soit, je ne veux surtout pas de tes excuses. Alors là, ça serait assez horrible. Est-ce que tu n'es pas très calé en géopolitique, mon petit Thomas Durand ? Mais je t'accorde bien, mon petit Thomas Durand, avec tous les mensonges que tu as enchaînés. Mais bon, mon petit Thomas Durand. Voilà, on est un peu confus, Thomas Durand. On dirait, on ne sait pas trop ce qu'on fait ou de quoi on parle. Tu es ce que tu es, je suis ce que je suis, quoi. C'est... Mais bon, t'as demandé, t'as reçu. C'est pas trop loin. Alors maintenant, non, j'ai plus le temps pour ça, vraiment. Bah, vas-y. Bon courage, mon petit Thomas Durand. Bah, j'ai publié des théorèmes, c'est un peu ballot, mon pauvre Thomas Durand. Mais toi, non, par exemple. Et tu n'as pas le niveau scientifique pour en publier. Ça, c'est un fait. Alors, on continue, ça vous donne vraiment une idée de la fiabilité du jeune homme, je ne sais pas comment on va l'appeler, blogueur, adolescent... C'est curieux, psychologiquement, cet amour du mensonge, on voit tout aujourd'hui, véritablement. Alors, est-ce que c'est un signe du spectre autistique ? Je ne sais pas. Mais il s'est enfermé, Thomas Durand, dans un univers parallèle qui ne correspond pas à la réalité. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui contredit son univers parallèle, il bouche les oreilles, gna gna gna, je n'entends rien. Et ça vous donne des 6 ans qui deviennent 3 ans. Bon, là, c'est de la folie, c'est plus des mensonges. Rien n'est vrai dans ce qu'a dit Thomas Durand à sa pauvre communauté. Et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que vraiment, il mente, mais sans vergogne, et la communauté reste, parce qu'elle croit que le type ne va pas mentir. Et en fait, au bout d'un moment, c'est souvent, d'ailleurs, le fait du secte, il en voit bien que la zoothéquique, de temps en temps, en tout cas dans le Durand Verse, ça s'approche du secte, puisqu'on a une communauté qui ne vérifie rien. Ça ne changerait en fait que je ne sais pas ce que tu es Thomas Durand. Et je n'ai pas envie de le savoir, parce que ça me donne des frissons dans le dos qu'à me dire qu'on peut avoir un esprit aussi rongé au vert que ça. C'est-à-dire mentir à ce point de se complaire dans le mensonge de façon enchaînée, tout est faux dans ce que tu as dit, c'est remarquable. Par exemple, quand 5 ans deviennent 3 ans, on appelle ça comment ? Quand 3 mois deviennent 15 jours, on appelle ça comment ? D'accord, mais réfléchis. Et parce que bon, comme 3 c'est 6, c'est comme 6 c'est 3, et comme 3 mois c'est 15 jours, je ne sais pas. Bon, c'est là que tu mentes, Thomas Durand, c'est physique, je ne le suis pas. Mais comme tu as menti sur les 3 ans qui sont devenus 6, comme tu as menti sur le jury du CNS, qui était du part pas compétent, à plus qu'il était composé de 3 personnes, alors qu'il n'y en avait 4, comme tu as menti sur Cambridge, où c'était 3 mois en réalité payé avec une production vérifiable, et c'est devenu 15 jours pas payé sans production vérifiable dans ta bouche, et comme tu as menti sur le stature où c'était visiter ce soir, donc n'invitez pas sur le nom de ce format avec une lettre et tout, trois conférences plénières, et des travaux bien sûr, et puis des personnes qui commettent des moments, je pense qu'ils ont été un petit peu répugnés par ton identité intellectuelle, et que même si tu as vu et c'est bien, ils n'ont pas dû vouloir échanger avec toi, je les comprends bien, mais fondamentalement, faut que tu as menti sur tout ça, il n'y a pas de problème, tu peux mentir fort maintenant, ou pour une tornaire. Je veux dire, quand on a pissé dans son pantalon, il y a un peu chier dedans aussi Thomas Durand. Donc cette maestrie a du mensonge, cette master-class de l'ençance directe, et même pas dans du trucage, comme vous essayez de m'accuser, dans du neuf mieux. Cache Thomas Durand est le plus gros menteur que j'ai jamais mis sur tous les continents, j'ai fait des conférences dans le monde entier, j'ai jamais vu quelqu'un mentir à ce moment-là, c'est impressionnant. Et, et, oui, et, en fonction de la coordination Thomas Durand, écoute-moi, réfléchis, tu peux le faire, tu peux le faire, 6 c'est pas 3, 4 c'est pas 3 non plus, t'étais presque, c'est-à-dire, quand t'as dit que t'es trop haut, t'étais plus haut, 3 mois c'est pas 15 jours, mais 15 et 8, 15 c'est, 15 c'est 3 et 5, c'est pas mal, c'est pas mal, mais focus, hein, et Idriss Averkan a peut-être été 15 jours en touriste à Cambridge, il suffisait d'aller sur le laboratoire de Brian Moore pour voir que j'avais été, il n'a joué pas en 2006, quand j'avais 20 ans, j'ai commencé quand j'avais 19 ans, et juste avant j'avais fait un stage à Cambridge, payé, ils ont été considérés comme suffisamment importants pour le laboratoire de Brian Moore, sommité mondiale, j'ai été cité, co-auteur, dans un article du Journal of the Acoustical Society of America. Là-dessus, moi j'ai une preuve, regardons un petit peu quelle preuve je peux apporter pour qu'on se fasse une idée qu'on évite d'être dans le flou, parce qu'être dans le flou, c'est pénible. En attaquant mon CV, évidemment mes détracteurs attaquaient la partie la moins fragile de l'ouvrage et de la campagne. Mon CV c'est la partie la plus solide dans tout ça. Dans sa dernière vidéo, M. Aberkane répète que ceux qui le critiquent sont méchants, ils mentent, ils sont motivés par l'argent ou par la haine, je suis nommé, tant que je suis visé par ces accusations, mais on n'a rien de plus, on a juste la parole de M. Aberkane qui dit tout ce que j'avais dit avant c'était vrai et en plus ils mentent et c'est des méchants, alors que justement c'est sa parole qui est en question. On ne peut pas juste dire parce que ma parole est remise en question, alors je vous donne ma parole. D'ailleurs on remarque qu'il n'y a plus, qu'une seule fois, de déclaration sur l'honneur. M. Aberkane avant attesté sur l'honneur, maintenant il ne le fait plus, alors moi comme j'ai encore mon honneur, je vous le dis, j'atteste sur l'honneur que tout ce qui va suivre est authentique. Il s'est passé quoi ? Un étudiant de Cambridge m'a contacté, il souhaite garder son anonymat, alors on va respecter ça, il m'a proposé de m'aider pour contacter le professeur Brian Moore. Je rappelle que M. Aberkane a écrit sur son CV et dit publiquement à plusieurs reprises qu'il a été invité par M. Brian Moore, que son travail était jugé tellement important qu'on l'a rémunéré, il n'avait même pas 20 ans, donc il n'avait pas de thèse, c'était pas un chercheur, mais on l'a rémunéré quand même, et qu'il a été le co-auteur final d'un article. Et cette notion de co-auteur final m'avait interpellé surtout à 20 ans, donc j'avais regardé, et sur un billet de blog sur la menace terroriste, j'avais révélé en 2016 qu'en fait ce n'était pas du tout un article, mais une communication dans un congrès, ce qui est bien, mais qui n'est pas une publication. On ne peut pas confondre ça avec un papier, un article de recherche dans une revue à comité de lecture. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a contacté M. Brian Moore, voici le mail qu'a envoyé l'étudiant que nous allons appeler Octave. Octave écrit, dire, professeur Moore, voilà, donc mon nom est Octave, je suis actuellement étudiant à Cambridge, je vous contacte par rapport à un ancien assistant de recherche qui était chez vous, M. Idriss Abercane, une équipe française cherche des informations sur les recherches auxquelles il a participé. Pourriez-vous nous donner plus de détails ? Désolé de vous déranger avec une affaire qui remonte à plus de dix ans. et la réponse de Brian Moore. La réponse de Brian Moore. Elle est tellement bien que je vais vous la faire en anglais. J'assume mon accent. Dear Octave, Idriss did work in my lab for a short time as un paid volunteer. The work he did form the basis for an abstract of a paper presented at the meeting of the Acoustical Society of America. The work was not published in a full paper. The work with MEG was not done with me. It may have been done in the lab of Prof. Loren Tyler. Best wishes. Je vous rappelle les informations clés données par M. Moore ici. Le travail réalisé par M. Idriss Abercane n'a pas donné lieu à un article de recherche. Ça confirme ce que j'avais dit. Idriss Abercane n'était pas payé. Unpaid volunteer. Unpaid ça veut dire pas payé en anglais. Et il était volontaire donc pas invité. Personne n'a appelé Idriss. Ah, venez chez moi. Vous êtes hyper important. Non, non. C'était un volontaire non payé. Un stagiaire. Ça s'appelle un stagiaire. Mais, évidemment, vous notez que M. Moore cite le professeur Loren Tyler qui aurait pu recevoir M. Idriss Abercane lors de son second passage à Stanford. Et on ne peut pas juger vraiment. Pardon, à Cambridge. Vous voyez, je me trompe tellement à quelque chose. Mais on ne peut pas juger donc de son parcours à Cambridge sans avoir d'abord l'avis de Mme Tyler. Alors, il se trouve qu'on l'a aussi. Voilà. Donc, Octave a écrit à Mme Tyler et Mme Tyler a répondu ceci. Et là, je vous travis directement en français et le texte en anglais sera sur l'écran. Idriss, en effet, était dans mon laboratoire. Pour autant que je m'en souvienne, c'était une visite très très courte. J'ai eu peur de ne pas me rappeler d'aucun détail de la recherche qu'il a fait et ça veut semblure dire quelque chose. Toutes les traces de son passage qui pourraient rester dans mon laboratoire, sont là-bas, mais je ne travaille pas actuellement à cet endroit-là. Je me souviens qu'il était visiteur. Si quoi que ce soit de concret me revenait à l'esprit, je vous le ferai savoir. Best wishes, Loren Tyler. Je ne sais pas ce qu'on pourrait vouloir de plus. Nous avons la preuve. Alors, à condition que vous me croyez quand je vous dis que ces messages viennent de ces personnes, évidemment, si vous croyez que je mens absolument sur tout, en fait, vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo, certainement. Si vous la regardez, c'est que vous accordez au moins un petit peu de valeur à la parole. Sinon, allez vous amuser. Bon. Nous avons la preuve avec ces deux mails que monsieur Edric Salverkan raconte des sornettes monumentales et dans le même temps, on a vu, on verra, qu'il accuse tout le monde de mentir. Bien entendu. Parce que s'il admet son baratin, s'il admet que les gens qui critiquent n'ont pas tout faux et qu'il y a un petit peu de vrai, il doit renoncer à la raison même de son succès auprès de son public et de ses revenus, c'est-à-dire le récit selon lequel il est génial, il est brillant, il est polymate, il est hyper docteur. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il admette avoir menti. Je pense qu'il ne le pourra pas, sauf à recevoir une aide personnelle que je ne peux pas lui apporter. Ce n'est pas mon travail. Je ne suis pas en mesure de le faire et sans doute que vous non plus. Mais si vous êtes en mesure de le faire, si vous êtes proche de lui, aidez-le. Je pense qu'il a besoin d'aide, mais moi, je m'intéresse d'abord aux méfaits, aux conséquences de sa parole. Sa parole est importante, il a des vidéos vues plus d'un million de fois dans lesquelles il ment sur la pandémie. Donc, les gens vont prendre des mauvaises décisions pour leur santé dans un contexte où il y a des dangers de mort, lorsqu'on ne prend pas les bonnes décisions pour sa santé. Donc, j'estime que c'est important, même si M. Averkane souffre, de dire la vérité, de rétablir la vérité autant que possible. Maintenant, vous devez décider à qui accorder votre confiance, comment évaluer votre jugement, peut-être en le suspendant. Personne ne peut le faire à votre place. Mais rappelez-vous, s'il vous plaît, que si vous avez l'impression que les humains sont vraiment des moutons qui croient n'importe quoi, il faut accepter de se souvenir que nous sommes tous humains, moi aussi, vous aussi, tout le monde peut se tromper. Nous pouvons tous nous faire avoir par un beau parleur. Ils existent depuis la nuit des temps et aujourd'hui, ils sont sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter et ailleurs. Je vous invite donc à douter de tout ce que je viens de vous dire. Ça vous motivera, je l'espère, à aller vérifier par vous-même. Il faut le faire. À bientôt, des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501